coucou les amis j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je suis allé le faire un peu une course chez netto je voulais changer un peu et j'ai comparé les prix par rapport à super u car j'ai l'application super sur mon portable et en fait compte netto c'est un peu plus cher que super u j'ai pas compris mon netto c'est du hard discount super u c'est une belle marque quand même voilà c'est meilleur c'est encore moins cher super u que netto j'ai pas compris mais voilà du coup j'ai pris quelques trucs qui a pas à super u j'étais content quand même de mes achats alors je veux d'abord vous montrer mes achats non alimentaires alors j'ai pris des slips je voulais changer parce que moi les miennes commencent à être très belle j'avais bien longtemps le vrai prix de de cet article est de 48,90 mais à netto il était à 9,90 c'était en déstockage j'ai pris une taille au dessus pour être plus à l'aise voilà il faut être à l'aise après alors j'ai pris un destructeur de papier j'étais contente parce que en fait par rapport aux papiers des fois ça sert plus à rien qu'on les a en fait et au moins ça prend moins de place dans les poubelles à bureau parce que moi j'ai ça et ça prend trop de place et du coup voilà je vais vous montrer côté français comme ça vous verrez voilà mettez vos si vous voulez pour lire et en plus je vais vous je vais vous mettre les prix comme ça en moins vous verrez si à votre netto de chez vous par rapport à ce à cet article là que je veux que je vous ai montré après j'ai pris une louche car la mienne elle est complètement morte du coup bah j'ai pris une voilà et j'étais contente parce que j'ai trouvé enfin en silicone car dans les autres magasins c'est un peu plus cher et c'était pas en silicone et moi je voulais en silicone et voilà je l'ai trouvé j'étais contente voilà alors côté non alimentaire bah je vous je voulais montrer je suis assez contente de ces articles en tout cas j'ai chaud je vais mettre ma pince alors après dans le magasin moi j'avais soif alors du coup j'ai pris une petite bouteille donc là en plus là j'ai soif je vais boire désolé excusez moi pour le bruit en plus moi j'aime bien avec les bouchons comme ça c'est je trouve que c'est pratique avant j'ai pris louise pour jour à toutes à toutes les louises voilà moi j'étais que j'ai fait hyper soif je sais pas pourquoi après j'ai pris des épices j'espère que j'ai pris les épices avec moi moi j'essaie alors pour mes abonnés qui me connaissent déjà il ya un magasin arabe plutôt musulman parce que voilà il ya plein de pays musulmans où il ya plein d'épices d'alimentaire de la turquie du maroc un peu partout et les épices là bas sont un peu plus chers en fait compte parce que à netto je les ai trouvés à 90 centimes 99 centimes plutôt excusez moi et du coup j'en ai pris moi j'étais assez contente du coup là c'est de la coriandre moulu voilà après j'ai pris du cumin ça c'est mon c'est l'épice que j'adore voilà tout simplement j'ai passé un peu voilà après j'ai pris du rassel à note rouge j'ai pris comme ça et j'ai pris le même mais en jaune ça nous toujours et prochainement je vais faire du poisson du coup il me fallait du romarin alors je suis assez contente un euro même pas c'est 99 centimes je peux le prendre et on verra bien en plus ça sent super même toi c'est bien c'est bien fermé c'est par contre voilà j'étais contre après des fois j'ai pas le temps de faire une de la béchamel prochainement je vais faire peut-être des larves je sais pas on verra mais j'ai pris sauce béchamel 2 comme ça c'était un centime de plus ça super oui je me suis dit c'est rien du coup j'ai pris à netto j'en ai pris deux moi c'est rare que j'en mange c'est du condom bleu c'est très rare alors j'ai pris celui là où il y avait plus de deux volailles il suis là il y en a 53% de de viande de poulet et j'étais assez contente parce que celui là et en plus c'était à la raclette et moi j'aime beaucoup la raclette du coup j'ai pris ça voilà c'est rare que j'en mange alors je me suis je veux prendre mais voilà après j'ai pris du fromage de chèvre en plus c'était en promotion j'ai vérifié sur mon portail par rapport à super u c'était dix centimes de moins je crois si je m'en rappelle moi mais voilà comme je vous ai dit je mets les prix comme ça vous verrez et j'ai dit allez bon je vais le prendre parce que c'était ah oui c'était huit centimes de moins à netto du coup j'ai dit allez je le prends c'est pas grave pour huit centimes c'est rien mais quand même pour certaines personnes là c'est beaucoup mais voilà je veux les comparer et moi je compare toujours aux kilos je suis assez contente ah oui j'ai pris aussi non alimentaire j'ai oublié de mettre ça dans mon sac dans votre sac j'ai pris des stylos car moi les miennes ils commencent à avoir un tout petit peu d'encre du coup bah j'ai pris alors là j'ai pris de la viande alors j'ai pris c'est dit alors je sais pas si vous mangez de la viande de cheval moi ça fait très 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 longtemps que je n'ai pas mangé la supérieure n'a pas du tout c'est pour ça que j'en ai pris à netto moi j'étais contente j'ai déjà les gens en prendre alors le prix au kilo c'est 12,95 euros du coup dedans il y en a que deux et j'ai payé 3,65 euros le prix il est marqué il pouvait voir voilà que ça fait très longtemps j'en ai pas mangé ça fait des lustres et du coup je me suis dit allez je vais prendre j'ai vu les viandes que voilà super u et j'ai comparé par rapport à super u alors le rôti j'ai pris de la viande de bœuf en rôti c'était 5 euros de moins à netto au kilo alors je me suis dit allez je vais le prendre la toute façon là vous avez pris j'ai payé ça en plus elle est belle voilà oui moi j'aime bien ça j'aime bien ça avec des légumes à côté ou seulement des pommes de terre bisolées ou sautées voilà alors j'ai pris des graines de tournesol non salées car moi avec le sèche je supporte pas j'en ai pris deux j'étais contente j'y allais j'en prends deux et dedans il y a 200 g de graines de tournesol c'est bon et en plus c'est un bon gras alors je me suis allé moi j'aime bien mes surprises de temps en temps mais avec ça c'est super beau après j'ai pris de la sauce napolitaine à netto car à super u il y en a que la marque barilla et c'était un peu plus cher du coup j'ai pris à netto donc du coup j'en ai pris 1 2 3 4 j'en ai pris 4 2 3 et de 4 alors vu que là c'est la chambre leur j'ai pas eu la farine le sucre pour faire mes crêpes du coup je vais vous montrer la farine du coup pour la chambre leur je me suis pris un petit pot de de pâte à tartiner aux noisettes j'ai plus juste un petit ça sert à rien que j'ai un grand voilà c'est juste pour la chambre leur je vais faire ça ce week-end mes crêpes je sais que c'était que pour hier jeudi qu'en fait aujourd'hui nous sommes vendredi voilà en plus dedans il n'y a pas de l'huile de de palme il ya de l'huile de colza beurre de cacao et de tournesol j'aime pas quand il ya l'huile de palme car c'est plus mauvais en fait pour la santé voilà moi j'ai pris juste un petit pas pour marquer le coup voilà moi j'aime bien vu qu'il me vu que moi j'en avais plus du tout du sucre vanillé pour faire mes crêpes voilà et j'ai pris de la levure chimique tac sucre vanillé et la levure chimique après j'ai pris de la farine anti-grumeaux car la montagne et je sais pas ce qu'il a en ce moment il fait n'importe quoi du coup j'ai pris un petit gros mot comme ça je suis plus tranquille en fait et voilà tac comme ça toute façon ça me suffit un j'ai pris du sucre en poudre pour par rapport à la crêpe bon j'ai mis je mettrai sucre vanillé plus ça mais en tout cas moi je suis je sucre pas beaucoup car je vais pas beaucoup sucré car je vais mettre un peu de nutelle de de la crème de la crème de la pâte à tartiner alors voilà après j'ai pris du riz car je vais faire durer aujourd'hui et vu que j'en avais pas du tout à la maison du coup j'ai pris ça j'ai pris ce riz là du riz long grain incollable 4 sachets pour 125 grammes voilà voilà tac et moi j'ai pris de la compote sans sucre ajouté panaché alors dedans il y a pomme poire pomme pomme abricot pêche et pomme banane voilà j'ai pris ça voilà je me suis dit à délai allez on va le prendre parce que celui-là de super u c'est pas les mêmes goûts si c'est juste pomme banane qui a pas super u à super u c'est plutôt la framboise qui est alors qui remplace la banane du collège je vais aller moi je me suis dit allez on va changer et on verra bien ben voilà j'espère que la vidéo vous a plu à j'ai vu je suis contente j'ai fait 11 minutes l'avis je fais un peu plus un peu plus longtemps bah oui je suis assez contente et je vais vous mettre les prix comme je vous ai dit j'espère que la vidéo vous a vraiment plu par rapport à cet article franchement je vais l'essayer j'espère qu'il marche et qu'il fera très bien c'est génial je suis assez contente de cet achat vraiment bon allez sur ce bas je abonne toi comment la vidéo la clé vidéo et si tu veux plus de vidéos prochaines prochainement je vais faire des vidéos mais la cloche et tu et voilà et pasty bata et voilà il y a l'ouïe et voilà maintenant ça n'a pas envie voilà salut au revoir c'est de quelle couleur une carotte une carotte c'est orange non c'est bleu non c'est orange une carotte c'est de quelle couleur c'est bleu une carotte non orange on m'a toujours dit que c'était bleu